Bonjour ! Nous sommes le matin, on va éviter de réveiller tout le monde dans l'hôtel et nous allons prendre un petit déjeuner et la spécialité des petits déjeuners au Japon dans les gros hôtels comme ça c'est que ? Bah il y a techniquement, j'espère, il y a des petits déjeuners qui sont soit de style japonais, wafu, soit de style européen, pas waifu, wafu ça veut dire de style japonais, donc on va essayer de voir un petit peu quelle est la différence entre, enfin vous vous savez ce que c'est un petit déjeuner européen, occidental on va dire, et puis vous allez découvrir un petit peu ce que mangent les japonais au petit déjeuner, vous allez voir c'est très très surprenant, j'espère qu'il y aura des oeufs brouillés. Oh bah oui, Kobe, je sais pas si vous avez remarqué mais notre chambre était au 23ème étage, Creuse représente comme d'habitude, des casseroles. C'est intéressant alors déjà on a la meilleure table du truc, enfin ils nous ont mis bien quand on a une vue de ouf. Surtout une surprise parce qu'il y a grave du monde dans l'hôtel. Ouais, bah c'est go to travel, le gouvernement maintenant incite vraiment les japonais à voyager à travers tout le pays, donc il y a des réductions de food dans les hôtels. C'est hallucinant, je veux dire, s'il y avait ça en France ce serait... Pour vous dire, là on est dans un hôtel 5 étoiles et on paye l'équivalent de moins de 50 euros par personne avec le petit déjeuner compris, c'est quand même un bon hôtel, regardez la vue. On va y aller, on va faire un petit plan sur le buffet, on va commencer à manger, moi je commence à avoir faim de voir les gens manger, ça a l'air cool. Alors déjà, au Japon, le petit déjeuner c'est avec une... c'est avec ça. Dans les hôtels c'est le temps ça, ouais. C'est le temps ça, baguette forcément, et du coup vous avez bien vu, poisson dès le matin. Et euh... ouais, ils sont en bas que les couilles, c'est poisson dès le matin. Ouais, en vrai le saumon, ils ont bien envie, moi je suis pas très poisson, mais euh... Bon ça c'est des trucs classico-classiques japonais, tu vois, c'est les hotsumami on peut dire, un peu, hotsumami. Ça c'est quand même très japonais. Donc ça c'est pour votre culture générale du coup, épinards se dit en japonais, horenso. D'habitude c'est nous-mêmes on se sert pour le riz et tout, et j'imagine que comme tu sais le truc où tu prends pour te mettre du riz, tout le monde va le toucher, et bien ce n'est pas toi qui le touche. C'est un semi-buffet en vrai. Ouais. Voilà, ça commence à devenir un enfant blague quelque chose, par contre c'est horrible, parce que comme vraiment j'aime bien les deux, tu vois, français et japonais, genre quand je vois du salami et tout, et que je peux passer devant sans prendre, c'est dur. Ah c'est dommage hein. C'est dur. C'est rare d'avoir deux choix de bacon, soft bacon, crispy bacon. On est d'accord que crispy c'est un grand meilleur. Je suis aussi d'accord. Le pain est pas trop mal en vrai. Alors, moi je me fais plaisir, je vais te dire, je sais pas toi, moi c'est semi. Parce qu'il y a des trucs que je préfère là, tu vois, genre là une saucisse et du bacon, là pour moi c'était mort. Il faut que j'aille chercher du sel. Le problème au Japon c'est que j'avais assez salé, poivré, tout ça. Alors moi je vais vous présenter du coup le natto entre temps. Alors bien sûr le natto, vous le savez, soja fermentée, tout ça, ça pue, ah là là c'est pas bon. Mais la préparation est assez importante. Une mauvaise préparation égale du mauvais natto. Arigato gozaimasu. Alors ça moi au petit déj, tu vois, autant le natto j'aime bien, autant au petit déj. J'aime beaucoup les petits déjeuners japonais aussi quand t'es dans un bon hôtel et qu'il te faut un service et tout. Des fois t'as du poisson qui est ouf. Quand je suis arrivé au Japon je pouvais pas du tout manger les petits déjeuners japonais. Et après j'en ai mangé des très bons et du coup ça m'a ouvert l'esprit là-dessus. Et maintenant j'arrive bien, je trouve ça bon sur plein de trucs tu vois. Honnêtement si on te donne le choix entre petit déjeuner que occidental, genre mon assiette ou ça. J'ai grave du mal à choisir. Parce que tu vois genre le riz, l'oeuf là et le natto et le mébossier aussi. J'ai un peu déçu parce que les oeufs sont hyper froids. J'adore les oeufs bouillés. C'est mon repas road trip typique tu vois quand t'es aux Etats-Unis quand t'es dans un truc comme ça. Ils sont pas mal en fait mais ils sont un peu trop froids. Natto c'est tout juste. Petite présentation de ceci. Ce sont des algues mais c'est des trucs entre guillemets un peu pour enfants. Il y a du goût déjà sur les algues donc du coup tu manges juste ça tu vois. C'est tellement bon de sa race. Au Japon ils vendent ça par grosses boîtes genre de 200 feuilles je sais pas. Si tu veux vraiment forcer tu mets natto, tu mets un oeuf, tu mets du fulicoqué et par dessus tu prends l'ail pour retourner comme ça. Et ça là, ça là, ça c'est quoi le nom de l'hôtel déjà ? Porto-Pierre. Porto-Pierre. La vue est ouf parce que t'as toute la ville de Kobe et derrière t'as les montagnes c'est les couleurs d'automne. Entre la ville de Kobe je savais pas trop, c'est la deuxième fois que je viens mais j'ai jamais vraiment exploré. En tout cas pas du 30ème étage, la ville de Kobe elle est vraiment coupée en deux en fait. On a l'impression qu'elle est coupée en deux par la mer et en fait c'est qu'il y a la moitié de la ville qui est vraiment construite sur l'eau. Là en fait on est sur, on est pas à Kobe, enfin on est à Kobe mais on est pas sur le continent, on est sur une île artificielle. Il y a beaucoup de trucs comme ça au Japon. Là-bas on a la partie continentale et tout ça, tout ça et puis tout ce qui continue là-bas c'est des îles artificielles. Et de l'autre côté il y a aussi un aéroport. La ligne de train là, elle continue par là et c'est un aéroport. Et c'est quand même impressionnant et on dirait que la moitié de la ville est construite sur l'eau en fait. De se dire que moi ça me fascine parce qu'en plus les parties qu'ils construisent sur l'eau c'est pas genre trois immeubles. C'est l'aéroport, c'est les gros hôtels comme ça, toute la partie industrielle là-bas tu vois où ils chargent les containers sur les bateaux et tout. C'est tout construit sur des îles artificielles, c'est quand même incroyable quoi. Tu sais on parle vachement de Dubaï, les îles artificielles, palmiers machin. Je me rends pas compte à quel point c'est énorme. Je vais m'en servir, je te laisse profiter. Bon je présente toujours les mêmes trucs en vidéo tu vois. Mais ça c'est le konjaku, le konjac. Et donc ça vient partir d'une fleur tout à fait. Et c'est super bon parce que c'est zéro calories, enfin la texture est incroyable. Il y en a souvent dans les oden, dans les rotsumamis un peu japonais, dans tous les trucs un peu les accompagnements tout ça. Il y a souvent des konjaku. Ceux-ci ce sont des mochis, donc là c'est des mochis au thé vert. Et plus particulièrement c'est un kinako mochi. Et le kinako c'est en fait de la poudre de soja qui était mélangé avec beaucoup de sucre. Donc là c'est pas le régime clairement. Et c'est extrêmement bon. Je t'ai pas encore trouvé d'eau mais je t'ai trouvé ça. Ah trop bien ! Le yakult. Le yakult. Alors c'est quoi si on va dire le aktime le japonais sauf que ça existe depuis les années 60 ou un truc comme ça. Et ça se vend par pack je sais pas de 8, un truc comme ça. Je t'ai apporté aussi un petit smoothie. Merci beaucoup. Myrtille banane. Il y a un beau choix de boisson, ça fait plaisir. Je ne l'ai pas présenté mais ça paraît évident. Soupe miso quand même. Soupe miso et j'avais le choix des condiments à l'intérieur. Moi j'ai pris Wakame. Bon globalement vous l'aurez compris, petit déjeuner japonais. Poisson, algues, riz, oeuf, natto. Bon c'est japonais quoi. Alors je propose un changement de règles. On arrête de dire que tu manges japonais et moi machin. Ça commence assez chiant parce qu'il y a des trucs bien que j'ai envie de tester quand même. On est à Kobe, c'est la ville de la viande. Et on a un petit morceau de déjeuner qui est fait. Alors c'est pas du bœuf de Kobe, c'est du Hyogo beef. Alors je pense pas que ce soit du bœuf de Kobe. Hyogo c'est de l'autre côté. Ouais mais c'est quand même du bœuf bien énervé. Et ça a l'air trop bon. Regarde, ça ressemble à ça. Je sais pas si on va trop bien. Il y a un truc que t'as pas expliqué mais qu'ils ont sans doute remarqué. C'est que ça colle vachement autour de la tête. T'as un fil de natto, t'as du natto, t'as des... Ah putain c'est pas mal. Vraiment, c'est à base que j'ai mangé avant. Ah ouais ? Ouais je trouve ça trop bon. C'est vraiment comme tu disais, c'est le Ochazuke mais il est bon quoi. Même le riz est vachement bon et j'arrive à dire que le riz est bon tu vois. Alors je sais pas si c'est un truc mais le Ochazuke, c'est un plat que tu manges au Japon quand t'es malade. Ça te requinque de ouf. C'est la soupe de riz à la japonaise. Ça j'aime bien parce que c'est les petits trucs, c'est le petit plus tu vois. Smoothie, myrtille, banane, t'as pas besoin tu vois. C'est toi qui as choisi le truc ou c'était déjà fait ? Non ils étaient déjà fait mais ils sont en train de les faire au fur et à l'heure. Et il me l'a remué le gars. Bon je vais chercher mon vrai repas. J'ai eu un petit accident de sirop d'herbe. Ah, il a coulé sur ton salami. J'étais comme ça tu vois ? Et je me dis putain ça marche pas, du coup j'appuie un gros coup là. J'ai la veille. Il a l'air cool ton père perdu. Regarde moi cette excellente surprise. Alors ceci, vous croyez que c'est un pain au raisin ? Ce n'est pas un pain au raisin. C'est des pépites de chocolat. J'adore ça, c'est ton fantasme en vrai. Mais oui, mais ça fait des mois qu'on en parle qu'ils foutent tout le temps du raisin là où il devrait y avoir du chocolat. Pour une fois, ils te mettent dans un truc qui ressemble un peu au raisin, des pépites de chocolat. Moi je suis peu content de mon petit déj en vrai. J'avais pas du tout le temps en arrivant. Finalement ça va. Après vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord mais la bouffe c'est la vie. J'ai rencontré dans un des voyages, tu sais qu'on a fait genre en sponso et tout comme ça, dans les préfectures. Un mec, il n'a pas de sensation de goût. Le Corona mais genre... Corona mais permanent. Et c'était trop triste à voir. Genre il avait un super plat devant lui et j'aurais bouffé ça mais super vite tu vois parce que ça le fait chier. Et après il arrêtait. Du coup tous les trucs de bouffe super stylés qu'on a fait durant le voyage, le mec s'est en bâté du coup. C'est normal. Pas juste le titre. C'est vraiment dommage. Les croissants sont pas mal hein. Ouais. Moi je suis surpris par le pancake. Mais le croissant c'est un niveau au dessus encore trop. Pas mal. J'aurais du le passer au toaster et ça va faire un grand meilleur. Est-ce qu'on sort si il n'y a pas la vidéo tu sais genre bientôt le matin. On va bien foutre le seum au lenteur. Pendant le petit déj. Conclusion un petit peu. La maille conclusion c'est que tu vois je vais toujours, si j'ai le choix, je vais toujours prendre de l'occidental. Ouais. Mais il y a des trucs japonais qui font bien envie quand même. Il y a des surprises là. Il y a des surprises là. Il y a des surprises là. Tout ce qui est à base de viande en général tu dis c'est pas mal. Ils ont aussi souvent des petits desserts aussi qui sont pas trop mal des trucs comme ça. Il y a beaucoup plus de fruits en général j'ai l'impression au Japon aussi que pas mal le pays. Donc ça c'est quand même pas mal plaisant. Mais 100% tu vois un bon croissant ça éclate n'importe quel poisson. Même si j'aime bien tu vois dans certaines séries. Ouais mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en France de manger déjà du poisson le matin tu vois. Ça se fait pas. Après j'ai bien précisé que les japonais ils font pas tous ça. Il y en a aussi ils prennent juste leur choc-pain. Ils mettent du beurre dessus. Si tu regardes sur les tables on va se permettre de tourner un petit peu la caméra. C'est quand même un mix des deux. Même plus français par là-bas. Je sais pas à quel point ils ont vu mais il y avait quand même un gros assortiment. Il y a un truc qui m'a fait ça m'étonne à chaque fois mais les japonais sont tellement doués pour faire des belles assiettes. Oui. Nous on fait un truc ça a l'air dégueulasse. Et nous ils font hop petite salade avec la tronche de maçon. Ouais c'est super bien présenté. On dirait qu'ils sont un vrai repas 4 étoiles enfin 5 étoiles pardon. Tu sais où ? 5 étoiles ici. Mais tu vois ils ont tous un super beau plateau et moi je... On va faire la conclusion un peu à l'arrache comme ça on va se rapprocher de notre public. Bah écoutez sur ce je pense que c'était une très belle conclusion. Oui bah on est très doués à force hein. D'ailleurs on fait notre 800ème vidéo sur la chaîne. J'en sais rien. Très très loin de ça. Merci beaucoup d'en regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Spoiler où est-ce qu'on va à partir de maintenant ? On va au parc. Sous-titrage Société Radio-Canada